J'ai fait cette boîte sur le thème du souvenir par rapport aux objets qui pouvaient avoir une valeur comme ça qu'on ne soupçonne pas par rapport donc au souvenir une valeur sentimentale qui leur propriétaire peut leur accorder et je trouvais ça intéressant de lier ces objets aux histoires de leurs propriétaires et raconter par ces propriétaires eux-mêmes sur comment ils les ont obtenus, comment ils s'y sont attachés, par rapport à quoi ils s'y sont attachés, pourquoi c'est des objets qui sont importants pour eux. Donc j'ai choisi aussi une cassette parce que je trouve que c'est un objet qui représente bien le thème du souvenir par rapport au fait que ce soit un peu un objet vintage, un peu ancien, que l'idée de pouvoir stocker des données dessus, de remonter la cassette, puis moi c'est un objet qui me rappelle des bons souvenirs aussi. Donc je trouvais que c'était un objet intéressant pour ce thème. À notre anniversaire, notre tante, peut-être Annie, du coup, on nous a offert PN et moi dans le contexte, on est jumelles du coup, et elle nous a offert un bracelet que je n'ai jamais enlevé, que PN n'a jamais enlevé. Du coup on l'a depuis, je ne sais plus longtemps. Et voilà, c'est un petit souvenir quoi. Pour moi, les lettres, ça a toujours eu une valeur toute particulière. En fait, une lettre, c'est le temps qui est pris pour trouver la carte, pour écrire, pour trouver ses mots, la poster, tout ça. Et en fait, je trouve que ça rend le tout beaucoup plus personnel finalement, parce que c'est vraiment écrire pour écrire. Sinon, ça ne sert vraiment à rien de s'embêter à poster une lettre quand on peut simplement envoyer un petit message ou quoi que ce soit. Et donc, je garde tout en fait. Je garde toutes les lettres que j'ai pu recevoir. J'ai une petite pochette. Et voilà, c'est des objets qui ont une une certaine valeur quand même. Pour moi, j'aime beaucoup pouvoir replonger un peu comme ça dans des lettres que j'ai pu recevoir. Donc, moi, j'ai fait une boîte qui représente un panier de supermarché parce que je voulais symboliser une des rares sorties qu'on a eues pour confinement. Et donc, voilà, ça a été d'aller faire des courses. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris plusieurs emballages que j'ai détourné. Donc, j'ai pris un paquet de farine, des fleurs artificiels, un paquet d'after eight, de la levure. Toutes les petites choses, en fait, en fait, je voulais symboliser toutes les petites choses du quotidien dont on a eu besoin d'un coup, en fait, qui nous ont apparu vraiment essentiels. Donc, voilà, la farine pour les gâteaux, la levure, pareil, pour tout ce qui était cuisine. After eight, en fait, c'était parce qu'à 20 heures, il y avait des applaudissements et du coup, j'avais envie de symboliser ça. Et pour les fleurs, c'est forcément pour l'envie de nature parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont réussi à se confiner en campagne avec de la verdure. Mais après, il y en a beaucoup d'autres qui se sont retrouvés aussi confinés dans les villes. Donc, je voulais vraiment faire un symbole, en fait. Je voulais symboliser, voilà, par un objet, les différentes choses qui nous ont frappés, en fait, pendant ce confinement. Et l'idée, elle m'est venue quand j'ai écouté le podcast « C'est confiné » de Arte. Donc, c'était plein de répondeurs qui avaient été récoltés pendant le confinement par Arte Radio. Et il y avait un peu de tout, en fait. Mais c'était surtout l'idée qui ressortait, c'est que c'était une période doué-mer dans le sens où on avait des petits moments de joie, mais il y avait aussi des gros moments de tristesse, qu'on était quand même beaucoup déprimés par rapport aux informations et autres. Et j'ai voulu montrer tout ça. Et ce que j'ai fait, donc voilà, j'ai refait des visuels avec quelques logiciels. Je les ai recollés, donc sur des vrais emballages. Et je voulais justement qu'on voit l'étiquette qui est en dessous, l'emballage d'avant. Parce que je pense que c'est une belle analogie, en fait, à ce qu'on a vécu en post-confinement. On voit justement que le monde, il a complètement changé, en fait. Ça ne va plus être le monde d'avant. Et on le sait, on le sait tous. Mais pour autant, voilà, c'est comme s'il y avait une espèce de nouvelle étiquette qui s'était accolée. Et ça fait un monde nouveau, en fait, comme dans la chanson de Shutterton. Et je trouvais ça joli et je voulais le symboliser. Applaudissements 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 Salut Vick, donc on n'est pas avec toi ce soir pour ton anniversaire, mais je voulais te faire partager les applaudissements de Paris. On a fait une belle frête à trois. C'était une frête réussie, donc avec un gâteau et deux bougies. Applaudissements Applaudissements Est-ce que vous pouvez pas mettre de la farine de côté ? Ben non, en fait. Enfin, je pensais qu'on serait tous d'accord sur ce genre de truc. Et c'est un peu la déception de la relation que je pensais avoir avec les clients. Applaudissements 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 Meuf, je crois que je fais un breakdown, en fait. C'est chaud. Il y a Rémi qui vient de m'envoyer une photo. Ça m'a fait mourir de rire. Mais genre, j'étais pas un vieux fou rire. C'est pas normal déjà d'avoir un fou rire pour une photo. Et après, ça m'a fait chialer du coup, parce que je me suis rendu compte que j'ai pas ri comme ça depuis trop longtemps. Applaudissements Pour passer au message suivant, faites ceci. Alors ben voici ma boîte en fait, vous en faites pas pour les gravures, ça a plus impressionné l'imprimante 3D que ça n'a de problème à ma propre personne. Donc objectif de cette boîte c'est une histoire interactive. Je dispose ici là en fait de quatre petites languettes qui vont indiquer le nord, le sud, l'est et l'ouest. Au lancement de la boîte vous allez vous retrouver transporté dans ce terrain de purs imaginaire et en utilisant les languettes vous allez pouvoir vous balader justement dans les dites directions. Donc il n'y a pas de grande aventure pour l'instant, ce n'est juste qu'une balade interactive même s'il est vrai qu'au tout début il y avait comme objectif de rajouter un petit pin supplémentaire pour passer du mode exploration à un mode d'interaction. Alors le mode d'interaction aurait permis à ce moment là de transformer les différentes languettes en de nouvelles languettes permettant d'utiliser des objets, de parler à des habitants et nous aurions eu à ce moment là un véritable système de quêtes. Sur cette version là nous avons donc un plateau de 4 par 4 dans lequel nous nous déplaçons virtuellement. Chacune d'entre elle a une ambiance sonore et une description lorsque l'on arrive sur la case en question. La clairière s'ouvre sur les gardiens des temps anciens, observateur de l'histoire de l'homme, protecteur de l'arbre d'hémisphique. La plaine disparaît sous les griffes d'écorces et de feuilles de son voisin, sinistres tréhenses endormies observant, écoutant les complots et méfaits de ceux qui ont élu domicile. Alors l'intérêt autour de ce projet d'armoire interactive, c'était d'interroger un petit peu via ces interviews la façon dont on pouvait considérer en fait le vêtement sur plusieurs aspects. Ça pouvait passer par un aspect lié à l'identité, c'est-à-dire à quel moment est-ce que le fait d'avoir un look peut aider aussi à se trouver une personnalité, comment est-ce qu'on dégage une image et on appartient aussi quelquefois à un groupe social à travers le vêtement. Il était aussi question de se demander en rapport avec notamment l'image qu'on a de son propre corps nous-mêmes, de soi à soi, comment est-ce que les vêtements pouvaient arriver et peut-être aider certaines personnes justement à s'approprier leur corps par l'ornement tout simplement. Et il y avait aussi une dimension assez intéressante que j'ai parcourue avec les interviewés, c'était la dimension un peu politique et économique autour de la consommation de vêtements. Donc puisqu'on sait qu'aujourd'hui on a une industrie de la mode qui est extrêmement présente et qui passe par beaucoup de canaux d'influence, notamment à travers la publicité. Voilà, on sait qu'il y a quand même des enjeux extrêmement importants aussi à relever derrière cette consommation de masse. Et on a eu l'occasion de discuter autour de ce projet d'armoire design avec des interviewés sur leurs sentiments à l'égard de cette façon de consommer qui passe très souvent par des très grandes chaînes de magasins. Donc on en a parlé un petit peu et on a questionné un petit peu finalement aussi est-ce que c'est un geste véritablement, on va dire, éthique l'achat de vêtements aujourd'hui. Comment est-ce qu'on se positionne face à ça ? Est-ce qu'on va dans des friperies ? Est-ce qu'on favorise un petit peu les secondes mains ? Ou au contraire, est-ce qu'on continue à acheter ? Et pourquoi est-ce qu'on continue à acheter dans des magasins ? Des fois, ça peut être pour des raisons très pratiques, par exemple parce qu'on a besoin de vêtements très ajustés pour une activité sportive. Donc voilà, on questionnait la manière dont pouvaient, quels étaient les processus finalement à l'œuvre quand on consommait et quand on achetait des vêtements. Parce que bon, jusqu'à preuve du contraire, personne n'ayant le choix de s'habiller avec des choses qu'il n'aimait pas. Et c'est pour ça que j'ai choisi aussi d'interroger les vêtements. Il y en a, c'est un peu une difficulté même pour eux de s'habiller sous des pantalons, pour les femmes, qui est fait exprès pour mettre en valeur leurs fesses et leurs hanches et leurs cuisses et qui n'a pas de poche. Alors qu'à côté de ça, on a des pantalons pour hommes qui ont des poches gigantesques dans laquelle on pourrait mettre une console swish. Et la coupe est droite parce qu'on dit un homme, c'est droit. Sauf qu'un homme en surpoids, en tout cas rond, il n'est pas droit. Pareil, un homme musclé, il n'est pas droit. Et même un homme maigre selon la forme de son corps, il n'est pas droit. Ils vont aller se standardiser dans leurs vêtements, qu'ils vont prendre ce que le plus grand nombre prend pour essayer d'avoir l'air normal. Parce que du coup, c'est la sécurité. Ça ne bouge pas, c'est bien. Ils sont à un magasin avec ma mère et elle me fait ça, t'aimes bien. Et moi, je ne savais pas si oui ou non j'aimais bien. Alors je disais oui. Et je disais oui à tout. Alors je ne te raconte pas comment j'étais à vie. N'importe quoi. Et ma mère essaie de me comprendre et tout. Et le jour où j'ai eu le droit d'avoir mon mot à dire dans les fringues, j'ai commencé à m'exprimer un peu plus. D'ailleurs, c'est un style un peu trash punk, gothique hippie qui est sorti. En mode, j'ai le droit à tout, alors je prends tout. Et avec le temps, ça s'est affiné. Parce que aussi, le fait que j'étais en surpoids, ce n'était pas facile de choisir ses vêtements. Parce que quand tu n'assumes pas du tout ton corps, tu essaies de le cacher. Mais à trop vouloir le cacher, il se déforme. Alors du coup, tu essaies de le mettre en valeur d'une autre manière. Et en passant par les fringues, voilà. L'idée de féminité aussi. Est-ce que c'est important pour une femme d'être féminine, voire sexy en fait ? Il y a plein d'étapes par lesquelles je suis passée. Je pense aussi à une amie qui est trans et qui a fait son coming out il n'y a pas longtemps. Et avant son coming out, elle avait tout le temps les cheveux attachés, un vieux t-shirt pour ave et un vieux jean. Et tu ne prenais pas soin d'elle, tu vois. Le jour, elle a fait, ouais non mais je suis une meuf en fait, depuis le début. Elle a toujours les cheveux détachés, coiffés. Elle a toujours des petits outfits et tout. Pareil, jolies chaussures. Et elle pense à tout. Ça se voit, elle prend plaisir enfin à orner son corps autour. Ça dépend de qui sont ces gens aussi qui te regardent. Si c'est des inconnus dans la rue, j'espère que tu t'en bats les couilles, tu vois. Après, dans ton entourage, avoir des compliments de tes copains en mode, vas-y, t'es trop bien sapé. Ou inversement, par contre, c'est quoi cette chemise là ? Et du coup, c'est tes amis, ils te représentent, tu les représentes et du coup, tu les écoutes un peu plus. Même si, enfin, en fond, dans l'application, jamais t'as tes amis qui vont te dire, putain, t'es sapé comme une grosse merde aujourd'hui. Tous les deux en gothique et quand on va se promener en ville, je suis pas sûre que les grand-mères, elles ont envie de nous faire la bise. Oui, c'est vrai. Et même, j'ai beaucoup subi ça, d'ailleurs, quand t'as des new rock, des fringues déchirées, du noir autour des yeux et cheveux en pétard. Quand tu ressembles à un punk à chien aussi, quand on les zonard, on en parle, les personnes à la rue, on parle de leur style parce qu'ils envoient des codes. Oui, tout à fait. En plus, eux, leurs codes sont vraiment très parlants parce que ce qu'ils ramassent, l'émotionnel, ils vont l'accrocher sur eux. Moi, je pense, je vois tellement de punk avec tous leurs pins et tout ça, ou des saloperies accrochées dans les cheveux et tout. Et pareil, tout de suite, un sarouel, c'est le normiste, il va dire qu'assos, pauvresse, va faire la manche, va prendre une douche, coeur. Par exemple, le vêtement, on accuse souvent la femme violée ou agressée d'avoir été habillée d'une façon affriolante. Et encore une fois, à ce moment-là, les hommes qui agressent croient qu'à travers la tenue de cette personne, il y a une invitation, il y a un message pour être consultées. Elles ne sont pas là pour se faire approcher par un agresseur, elles sont là pour être jolies. Enfin, en tout cas, si elles sont habillées comme ça, c'est qu'elles se trouvent belles comme ça, elles sont bien comme ça. Et à aucun moment, c'est pour se faire agresser. Pour ma boîte, j'ai choisi de réciter un poème par Clarisse Lispector, une poétesse brésilienne. Et ce poème, il m'a toujours intriguée parce qu'il peut être récité de haut en bas et inversement. Et par conséquent, il a été écrit de telle manière que même son message est inversé. Et donc, pour cela, je l'ai récité en français dans ces deux sens. Voilà. Je ne t'aime plus. Ce serait un mensonge de dire que je te désire comme je t'ai toujours désirée. Et je suis sûre que rien n'a été vain. Je sens en moi que tu ne signes plus rien. Je ne pourrai jamais dire que je nourris un grand amour. Je sens, chaque fois plus, que je t'ai déjà oubliée. Et je n'utiliserai jamais la phrase « je t'aime ». Je suis désolée, mais je dois dire la vérité. Il est déjà trop tard. Il est déjà trop tard. Je suis désolée, mais je dois dire la vérité. Je t'aime. Et je n'utiliserai jamais la phrase « je t'ai déjà oubliée ». Je sens, chaque fois plus, que je nourris un grand amour. Je ne pourrai jamais dire que tu ne signifies plus rien pour moi. Je sens en moi que rien n'a été vain. Et je suis sûre que je te désire encore comme je t'ai toujours désirée. Ce serait un mensonge de dire que je ne t'aime plus. Je n'utiliserai jamais la différence pour moi. Je n'utiliserai jamais la différence pour moi. The La Athénat, en tant qu'à la vie et à la vie de la vie, et à l'aider pour la vie d'eau, elle a fait la peur de la vie de la vie de Vosédonat. Elle a fait la peur de la vie de la vie, en tant qu'elle n'aiderait. C'est la vie d'avis en tant qu'elle n'aiderait cette réforme de la vie de la vie d'aménage. En tant qu'elle n'aimait, la vie d'aménage. Et ainsi, son, elle a dit qu'elle n'aiderait la vie et la vie. Elle a fait une belle belle, elle a fait une belle belle, avec un regard qui a été fait, et avec une fille dans la place de l'adiposiaque. Elle a fait tant la belle belle, tant la belle belle, tant la belle. ... 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 Il n'a pas eu l'aider, il n'a pas eu l'aider. et avec le livre de l'îron. Les trois goreaux de la vie de l'Elle n'est pas été élevé, qui s'amènent à l'Evriale et Médusa, les filles du Fouac et de l'Evriale, qui étaient près de l'Evriale et de l'Evriale. Ils étaient à l'Evriale et de l'Evriale, En attendant les amers d'Evriale, qui étaient à l'Evriale, la Médusa était en train de l'Evriale. Il s'amènerait tout l'Evriale, qui l'Evriale et de l'Evra. L'Evriale et de l'Evriale, que les hommes sont mes paris. Je ne sont pas appréciés, mais elle est très profondeuse. On leur a fait des 동irables était de l'Evriale et de l'Evriale. Les filles de laagnaient-il-est-grace des vifes rom happens et l'Evriale. Elle a grandi à l'Eva, elle a conditions qu'une son, mais l'Evriale était une belle, et la cette femme-et-il-est-elle et là il est l'Evriale, et d'autres ont été créés dans l'actif des théâces.